yo les gars c'est jmg no pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo ça on va faire notre vote pour l'atoutier oui elle est de retour 80 nominés mais il n'y en aura que 11 bon pour moi dans les buts je vais être le plus objectif possible pour moi courtois a fait une très très grosse saison ça fait depuis quelques années qui est très très bon après vous allez dire il est belge il va mettre courtois non je vais être objectif donnaroma il a été bon toute l'année il a fait un euro fantastique ok mais il n'est pas non plus là pour l'instant que belge est monstrueux et derson il a été très très fort je trouve aussi très très monstrueux mais voilà quoi voyez menian ouais mais pas non plus le meilleur martinez avec l'argentine a été monstrueux mendy il a été mais chelsea waouh 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 quel gardien et au black pas folle cette saison pas folle cette saison pour moi ça se joue entre mendy et thibaut courtois après il y en a qui vont mettre donnaroma sur n'a qu'ils vont mettre mendy bon ça va être rare de mettre thibaut courtois mais moi je mettrais quand même thibaut courtois après voilà c'est mon c'est mon choix les gars je vous avoue c'est bon ensuite alba bon pour moi en défenseur gauche en défenseur droit je vais mettre ashraf akimi pourquoi avec milan il a fait une sale saison là avec le psj commence déjà à faire une sale saison alors pour moi il mérite 100% d'être dans ce type ensuite en latéral gauche pour moi quand chez l'eau il a fait une fin de saison parfaite même toute une saison l'année dernière parfaite il a il continue vous voyez alors pour moi il mérite plus que jordi alba ou même teo hernandez ok teo hernandez a été très très fort mais pour moi il n'a pas encore le niveau après au centre marquinhos qui a franchi un cap depuis le départ de tiao silva qui mérite bien évidemment à être titulaire bien sûr à être il est même capitaine opg il mérite d'être dans cette équipe c'est sûr ensuite l'autre c'est ruben diaz qu'est ce qu'on doit dire cette révélation qui a été monstrueuse franchement très très fort ensuite pour le milieu casimero a été très très bon aussi mais pour moi déjà de brune doit y être certes il n'arrive pas encore à sortir une grosse saison là mais c'est de brune quand même vous voyez c'est de brune après moi je suis pas trop pour ne mettre giorgio mais je sais qu'ils vont le mettre il a fini troisième ballon d'or ils vont le mettre mais moi je vais quand même mettre casimero parce que je sais il y a tout le monde qui va me dire ouais mais tu dis ça sur jorginior qu'il a gagné la ligue des champions l'euro et il a aussi gagné un super couple oui mais si on reste réaliste il a fait quoi dites le moi il a fait quoi par rapport par exemple à n'golo grande il ok il marquait des buts mais sur pénalty quand vous voyez là sa saison avec chelsea elle est nulle à chier faut pas se le cacher alors l'année dernière tout le monde va dire ouais il on le voit pas mais il est trop fort non non pour moi non après le chacun son avis voilà mais pour moi non ensuite kimic kimic il mérite 100% quand vous voyez ça fait des années depuis que l'âme est parti philippe l'âme a pris la retraite il est là il monde que c'est le patron de bayern et moi je vois bien faire toute sa saison bas toute sa carrière au bayern comme philippe l'âme ensuite engolo quand c'est engolo quand c'est qu'est ce qu'on doit dire l'année dernière combien de fois il a été homme du match en ligue des champions combien de fois dites-le moi cinq six fois voilà il mérite 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 je vous le dis il mérite ensuite karim benzema karim benzema quelle saison quelle saison de kamen pour moi il ouais il le mérite il le mérite c'est sûr karim benzema il j'ai déjà marqué un doublé là voilà deux buts en deux matchs même deux buts en un match vu qu'il a pas marqué dans un match ensuite david je rigole je rigole pour moi il est où en deux skis 41 buts en 36 matchs france on doit plus rien dire pour moi tout le monde va dire ouais mettez messi non pour moi il faut mettre moi à mettre à juste entre moi à mettre ça là où kylian mbappé je mettrais bien mbappé ce que messi il a fait quoi il a fait quoi dites le moi il a rien fait mais voilà voilà mon vote les gars vous me direz ce que vous en pensez mais voilà du coup ça va être la fin de cette vidéo je pense en tout cas que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'oubliez pas de liker partager vous abonner c'était j'aime j'ai nos aigas ciao peace abonnez-vous